Bonjour et bienvenue dans ce 101%, aujourd'hui vous aurez une critique, la Minute du Geek et Katsuka, et sinon, comme promis, je vais vous parler un petit peu de mon tournage. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est SystemD, le tournage que je suis en train de faire. Mais tout de suite, les news. La prochaine extension de Hearthstone se nomme « Mains basses sur Gadgetzan » et se déroulera dans l'ambiance de gangsters de la fameuse ville gobelin de Tanaris. Cette extension aura comme particularité d'assigner les classes du jeu aux trois factions de la ville, les Dessoudeurs, la Kabbalah et le Lotus de Jade. Les prêtres, par exemple, seront affiliés à la Kabbalah et les Druides au Lotus de Jade. De nouvelles cartes sont dévoilées par Blizzard au fur et à mesure, et ces nouvelles possibilités vont bien sûr faire évoluer le méta-jeu de Hearthstone. « Mains basses sur Gadgetzan » sera disponible au début décembre 2016. En 2012, le développeur Obsidian Entertainment, quant à lui, avait été sauvé de la faillite grâce au financement participatif qui avait permis la réalisation de l'excellent Pillars of Eternity. Obsidian continue désormais de créer ses propres licences avec un nouveau jeu qui sort dans quelques jours, Tyranny. Tyranny se déroule dans Touretta, un monde de fantaisie où le tyran Kiros est en train d'achever son plan de conquête du monde. Le joueur y tiendra le rôle d'un lilleur de destin appartenant à un ordre d'homme de loi de Kiros. Il sera envoyé mater une rébellion. Et oui, dans Tyranny, le mal a triomphé et le joueur sera à son service, du moins jusqu'au début du jeu. Tyranny promet une interface très proche de Pillars of Eternity, mais surtout des choix moraux beaucoup plus importants. Nous reviendrons sur ce jeu prochainement dans 101%. Adobe, le célèbre éditeur de logiciels connu pour Photoshop aux premières, a dévoilé sa nouvelle technologie de conversion de voix, VOCO. VOCO va analyser la voix d'une personne en dissociant les phonèmes prononcés. Il nécessite actuellement un enregistrement d'une vingtaine de minutes pour fonctionner correctement. Une fois cette analyse faite, les nouvelles phrases prononcées par cette personne seront reconnues directement par VOCO en mode texte et on pourra éditer ce texte pour lui faire prononcer de nouvelles choses par synthèse vocale. Un peu comme Vocaloid, mais pour le discours et pour n'importe qui. Même si le résultat est encore un peu brut, les implications de ce Photoshop pour la voix humaine seront sans doute massives dans les années à venir. Dans le cadre de l'initiative Paris Loves Anime, le Grand Rex accueillera le 19 novembre prochain les fans de Gundam pour une soirée marathon des 4 épisodes de Gundam The Origin. Gundam The Origin, c'est le manga retraçant l'histoire de la première série de Gundam, dessinée par Yosuhiko Yoshikazu, le célèbre dessinateur des personnages du tout premier Gundam justement. Et aujourd'hui, une partie de ce manga est adaptée en animation sous la forme de 4 O.A.V. consacrée à la jeunesse du personnage mythique de la série, Charles Aznebel, la comète rouge. La projection marathon au Grand Rex le 19 novembre proposera les 4 épisodes d'affilée. Ce quatrième et ultime épisode y sera d'ailleurs projeté en exclusivité le jour même de sa diffusion au Japon. Je ne suis pas peur de la fin de la fin de la fin de la fin. Alors, pour commencer mes anecdotes, on va commencer dans l'ordre chronologique, on a tourné une scène qui se passe dans un squat à Charleroi. Alors, il faut savoir que quand on vit en Belgique, Charleroi, c'est un peu la cour des miracles. C'est l'endroit où les choses folles se passent, où c'est dangereux, où il se passe des choses un peu folles. Par exemple, pour avoir une petite anecdote, il y a un réalisateur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui en gros met une cagoule, parce qu'il ne veut pas qu'on voit sa tête, parce qu'il pense que si on photographie sa tête, ça vole son âme. Et je ne comprends pas pourquoi il fait des films, parce que ça veut dire qu'il vole l'âme de tout le monde. Je pense que c'est juste pour faire genre. Enfin bref, il dit action en tirant des coups de feu. Enfin, il est sympathique. Du coup, ce mec-là vit à Charleroi et en fait, il est mort parce qu'il était dans un bar. Et dans ce bar, il y a eu une interpellade entre deux personnes. Et il y en a un qui a quitté le bar et il était énervé. Du coup, on peut comprendre, il est monté dans sa voiture et il a enfoncé le bar avec sa voiture pour tuer la personne contre qui il était énervé. Sauf qu'en fait, ça a tué Jean-Jacques Rousseau. C'est pour dire, comment on nous vend Charleroi en Belgique ? Et surtout que je ne sais même pas si cette anecdote est vraie. Juste, on me l'a dit. Et c'est juste pour vous vendre le fantasme que représente Charleroi pour un Bruxellois lambda. Enfin bref, du coup, je suis allé dans un squat à Charleroi. Bien entendu, on m'a dit, fais attention, il y aura peut-être des drogués là-bas. Fais gaffe. Enfin, vraiment, je n'étais pas à l'aise à l'idée de tourner là-bas. Je savais que des amis à moi avaient tourné là-bas et que ça avait été. Mais même, j'étais un peu genre, j'espère que ça va bien se passer et qu'on ne va pas avoir des soucis ou quoi. Du coup, on arrive sur le squat. En fait, on tourne toute notre journée et on a croisé beaucoup de gens dans ce squat. En fait, ce n'était pas des drogués. Non, en fait, c'était un groupe de touristes Sarafari photo dans un squat. On a croisé beaucoup de vieux en train de prendre des photos de notre tournage qui était tout gentil de loin, comme ça. Genre, oh, dis donc un tournage. Ce qui, du coup, était un peu chiant pour la prise de son. Mais on n'a pas croisé de drogués. Et ils étaient tous très gentils. Et ils étaient même très nombreux d'ailleurs. Enfin bref, et on a fini notre tournage. On a quitté, du coup, le squat. Après une demi-heure de route de retour à Bruxelles, on se rend compte que l'actrice principale a oublié son portable sur les lieux. Et du coup, en panique, on fait demi-tour. On tourne là-bas, on ne trouve pas le téléphone. On fait mince. Sûrement qu'un mec de Charleroi, elle a volé un truc comme ça. Et là, via le smartphone d'un des autres membres de l'équipe, on voit sur le compte Facebook de notre actrice qu'il y a quelqu'un qui a mis avec son compte « Excusez-nous, on vient de trouver votre téléphone portable, appelez-nous là-bas. » Et du coup, on rappelle les types, c'était des skaters qui étaient passés dans le squat pour faire des tricks dans le squat. qui, du coup, très gentiment, nous ont ramené le téléphone portable alors qu'ils étaient rentrés chez eux. Ils ont fait le chemin pour revenir, pour nous retrouver. Voilà. Du coup, on est très, très déçus. Je suis très déçu de Charleroi. Je m'attendais vraiment à pire. Enfin, c'est des gens très charmants. Allez, la critique. Toute grande franchise du jeu vidéo doit se poser la question de son héritage. Si une licence prospère, elle doit arriver à se renouveler, à proposer des choses nouvelles, sans trahir ce qui a fait son succès. Les développeurs pourront aller et venir. Chaque jeu d'une saga sera un nouveau défi pour à la fois surprendre et répondre aux attentes des fans. Final Fantasy est l'exemple même de cette problématique. Chaque épisode de la série a laissé sa marque, son empreinte, sa référence pour les fans et son héritage. Alors que les regards du monde entier sont rivés sur la sortie prochaine de Final Fantasy XV, qui aura la tâche quasi impossible de plaire à la fois aux habitués et aux nouveaux venus, une équipe de vétérans de Square Enix travaillait sur un projet annexe. Un jeu un peu en retrait, destiné à commémorer les 30 ans de la saga. Un jeu capable de séduire un public plus jeune, tout en étant bourré de références. Un titre faisant la part belle au design de Nomura Tetsuya. Un croisement entre Kingdom Hearts et Pokémon World of Final Fantasy. Le jeu met en scène deux jumeaux. L'âne, le frère vaillant qui s'en porte vite, et Reine, la sœur plus sage. À neuf frênais, leur vie, en style et sans histoire, jusqu'à rencontrer Enacro. Cette femme énigmatique leur révèle que cette vie est un mensonge, et qu'ils ont oublié leurs vrais souvenirs. Selon elle, l'âne et Reine étaient auparavant de prodigieux miramentsiens, des dompteurs de monstres féeriques nommés Mirage. La marque qu'ils portent sur leurs bras en atteste. Mais en perdant leur Mirage, ils ont aussi perdu leurs souvenirs. Pourquoi en sont-ils arrivés là ? Qu'est-il arrivé à leur famille et à leurs amis ? Pour répondre à cette question, leur seul espoir sera de se rendre guidés par le Mirage Tama dans le monde de Grimoire. Ils devront y capturer à nouveau tous les Mirages pour ainsi recouvrer la mémoire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en entrant dans Grimoire, ils vont entrer dans le monde de Final Fantasy. Les deux jumeaux vont vite s'acclimater au monde de Grimoire. Ils s'aperçoivent ainsi qu'ils peuvent y apparaître sous leurs traits normaux ou bien en Lillipus. On pourrait tout aussi bien dire SD ou Chibi. Il s'agit d'une version miniature et toute mignonne des héros. Ils vont bien sûr rencontrer des Mirages en combat aléatoire et pourront tenter de les capturer, tel un Rookool dans les Hautes Herbes. Chaque Mirage demandera de remplir une condition en combat, ce qui permettra ensuite de tenter sa capture dans un cristal, appelé ici Prismalit. Les Mirages ayant intégré l'équipe pourront ensuite être déployés en combat auprès des héros. Mais le système de jeu va plus loin que cela en proposant de créer des pyramides. Chaque créature de Grimoire peut être classée dans une des trois catégories de taille, petit, moyen ou grand. Constituer une pyramide, cela veut tout simplement dire que l'on pose une créature de taille moyenne sur la tête d'une grande créature et une petite sur la créature de taille moyenne. C'est donc un empilage du plus gros au plus petit. L'âne et reine pourront y prendre la place d'une créature de grande taille, s'ils sont présents sous leur forme normale, ou bien d'une créature de taille moyenne, s'ils sont en mode lillipus. Les pyramides sont particulièrement importantes. Elles permettent de cumuler les capacités, points de vie et d'attaque des trois créatures en question, et même parfois de les multiplier. Empiler des créatures possédant des attaques de feu, par exemple, permettra d'utiliser une attaque de feu plus importante en combat. Ceci se déroule de manière plutôt classique pour un Final Fantasy, avec une jauge partagée d'Active Time Battle indiquant l'ordre d'action à venir des combattants. Même si le jeu commence de manière simple, les stratégies vont vite devenir plus complexes. Les pyramides peuvent en effet être déstabilisées par des attaques puissantes répétées. Il faudra faire attention à ne pas se faire éparpiller. Du côté du joueur, il faudra évidemment tenter de faire tomber la pyramide ennemi. Bien sûr, le joueur avisé commencera vite à tenter d'attraper tous les mirages. En montant de niveau, il sera possible de leur débloquer des capacités disponibles dans un sphérié. On retrouve fort logiquement les objets propres à la saga, les potions et queues de phénix, et surtout des lieux et personnages bien connus. De nombreux portails seront disponibles. Ils permettront de se déplacer entre les mondes et les endroits visités. Un colisée, quant à lui, avec des combats optionnels, fera même son apparition. World of Final Fantasy est vraiment une bonne surprise. Son style graphique tout mignon ne doit pas faire oublier qu'il s'agit d'un redoutable jeu de collecte et de montée de niveau. On pourra y investir un temps certain. 200 mirages sont récupérables, ce qui permettra de constituer des pyramides adaptées à toutes les situations. On peut reprocher au jeu le rythme des combats vraiment très lent. Heureusement, la touche R1 permet d'accélérer les choses. Au bout de quelques heures de jeu, on la maintient enfoncée quasiment tout le temps. La localisation du jeu en français étonne par son humour. Les descriptions des mirages sont bourrées de jeux de mots. Dur, dur d'être un bébé émote. Le gros plus du jeu est bien sûr son label Final Fantasy. Ici, le joueur a affaire à un jeu à part. Contrairement à un épisode principal de Final Fantasy qui devra souvent lutter contre son héritage, World of Final Fantasy, lui, en joue, se l'approprie et le célèbre. Outre les monstres, les objets et les lieux provenant de la saga, ce titre permettra aussi de rencontrer le guerrier de la lumière, Terra, Squall, Yuna et bien d'autres. Des références fan-service que l'on n'aurait pas soupçonné être aussi agréables. Surtout que les voix japonaises sont disponibles pour l'édition Day One avec un casting de rêve. World of Final Fantasy n'est pas un jeu parfait. Ses combats sont lents, son interface charge trop souvent, ses environnements extérieurs font un peu vide. Mais il apporte avec fraîcheur une plongée dans des souvenirs que l'on avait peut-être nous aussi oubliés. Il est tout simplement le témoin d'un héritage cher à nos cœurs. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre anecdote. Ça, c'est plus pour vraiment faire le lien avec le côté système D. Là, avant, le côté système D, c'était le côté on tourne sans autorisation dans un squat. Là, le côté, ça va être pour les chouettes objets qu'on a sur le tournage. On a dû faire un plan où on avait besoin d'un travelling motorisé. Le principe, c'est qu'il fallait qu'on fasse un travelling et qu'on fasse un fondu pour qu'un personnage disparaisse du travelling. Sauf que pour faire ça, il faut que le travelling aille exactement à la même vitesse sans la personne et avec la personne pour que quand on fait le fondu, il n'y ait que la personne qui disparaît. Ce n'est pas le placement de la pièce qui n'est pas exactement le même. Donc, c'est compliqué à faire. Vraiment, c'est une grosse machine qui coûte très 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 cher. Nous, on a fait ça avec un moteur Lego. Et ça s'est très très bien passé. Je pense que ça nous a vraiment fait faire une énorme économie. Ce n'était pas cher. Pour continuer sur ce sujet, il faut savoir qu'en fait, le chef-op, c'est le mec qui fait la lumière sur mon film, il est très très système D. Il a construit tout son matériel de lumière. Et donc, c'est ça qu'on a utilisé. Donc, j'avais beaucoup de matériel lumière sur ce projet. Donc, ça a beau être système D, je n'ai jamais eu autant de lumière sur un film que j'ai fait. Et en fait, il y a plein de trucs qui... Je veux dire, il y a des lumières, elles sont en carton. Mais en même temps, tout marche très bien. C'est chouette. C'est dimable. On peut faire varier la lumière. On peut changer la couleur et tout. Juste, tout ça, ça tient dans du carton. C'est impressionnant à voir. C'est curieux. J'avais fait venir un ami à moi de l'école, quand j'étais à l'école, qui fait partie des mecs que je trouve a vraiment un bon sens de l'image. Il fait de très belles images. C'est très bien éclairé aussi. C'est comme ça, dont je l'avais fait venir pour qu'il vienne aider mon chef-hop. Je savais qu'il serait efficace pour l'aider à installer les lumières, tout ça. Et je sais que lui, ça lui a fait un peu mal à l'âme de voir du matériel aussi visuellement de Chippos. Je crois que même, il se moquait un petit peu en fond dans le tournage, sans qu'on le sache, parce qu'en fait, ça se voyait grave. Et je sais que quand il est rentré chez lui, il est dans une colloque avec 8 autres mecs de ma classe. Je les connais tous aussi. Et il a montré ça. Il s'est moqué de nous auprès de tous ses amis, de tous ses colloques. Et ce qui est rigolo, c'est que tous ses colloques sont venus me voir en me disant « Mais putain, mais c'est ouf, c'est qui ce type ? Comment est-ce qu'il fait tout ça ? » C'est vrai, c'est impressionnant. Ça a beau être en carton, et effectivement, ça n'a pas l'air pro visuellement, ça marche comme il faut et c'est cool. Enfin voilà, du coup, c'était pour vous parler un peu du côté système D du matériel. Allez, la minute du geek hyper édition. La romance ruritanienne est un genre littéraire charmant, mais un peu désuet, qui était en vogue à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est en quelque sorte la transposition à l'ère victorienne des grands récits de KPDP du siècle précédent. On y trouve de l'aventure, de l'amour, des intrigues de cours, des complots, des méchants cruelles et villes, des passages secrets, des duels sur les remparts de châteaux perdus dans les montagnes, dans de petits royaumes aux noms imprononçables. C'est, comme son nom l'indique, un genre particulièrement romantique, une bouffée d'exotisme et d'évasion en pleine révolution industrielle. L'ouvrage qui a donné son nom à la romance ruritanienne est « Le prisonnier de Zenda » d'Anthony Hope. Publié en 1894, ce roman se déroule dans un petit pays fictif appelé Ruritanie. Le roman suit les aventures de Rudolf Hassendil, citoyen britannique et lointain cousin de l'héritier du trône de Ruritanie. Il se trouve que Rudolf ressemble comme deux gouttes d'eau au prince. Entre en scène Michael, demi-frère du futur souverain, qui se verrait bien sur le trône, et qui fait donc enlever le prince avant le couronnement. Celui-ci se retrouve alors prisonnier de la forteresse de Zenda. En raison de sa ressemblance avec le monarque légitime, les conseillers du prince demandent alors à Rudolf de se faire passer pour lui, afin que le couronnement puisse quand même avoir lieu. Mais c'est sans compter sur le sbire de Michael, le diabolique Rupert de Enzo, qui a également ses propres plans et est tellement cabotin qu'il finit par voler la vedette au héros du roman. Ajoutons à cela que Rudolf tombe amoureux de Flavia, la fiancée du prince prisonnier, et autant dire qu'il y a largement de quoi écrire un roman, et même deux, puisque Hope écrira l'année suivante une suite centrée sur le personnage de Rupert de Enzo. Toutefois, le prisonnier de Zenda n'est pas la première oeuvre du genre, puisqu'on lui compte au moins deux précurseurs, l'Opéra d'Offenbach, La Grande Duchesse de Géraldstein, en 1867, et Le Prince Auton de Robert Louis Stevenson, en 1885, qui se déroule dans un petit pays nommé Grunewald. Mais c'est avec le prisonnier de Zenda qu'on a vraiment vu émerger un genre à part entière. Alors, à quoi reconnaît-on une romance ruritanienne ? L'action se déroule toujours dans un petit pays européen fictif et un peu anachronique, avec un peuple rustique gouverné par une noblesse aux traditions archaïques. Les inspirations du monde réel sont le Luxembourg ou le Liechtenstein. En fiction, citons la Sille d'Avie dans Tintin, Bretzelboe dans Spirou, ou le Grand-Duché de Cagliostro dans Le Château de Cagliostro. Quant aux héros, ce sont en général des aventuriers venus de l'étranger qui se retrouvent pris dans les complots de la cour locale, toujours à base de mariages arrangés, d'usurpations de trônes, de sosies ou de frères cachés, etc. Très souvent, la menace est représentée par un autre pays rival, tout aussi petit et anachronique, qui complote dans l'ombre, ou est manipulé par le vrai vilain pour parvenir à ses fins. Les codes de la romance ruritanienne peuvent également se décliner à d'autres genres et d'autres univers. Le film The Grand Budapest Hotel, par exemple, a de nombreux aspects ruritaniens, tout comme Princess Bride, le film Duck Soup des Marx Brothers, ou le jeu de rôle Castle Falkenstein de Mike Pondsmith. Ce qui nous donne trois pistes pour le prochain épisode. Lequel de ces trois sujets, Princess Bride, les Marx Brothers, ou Mike Pondsmith, devrais-je traiter dans la prochaine minute du geek ? Reste à vous de voter en vous rendant sur le forum de NoLife. A la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais vous parler de ma journée d'hier, qui rejoint après le premier plateau sur le côté en film sans autorisation. Alors, on devait faire une scène devant le Parlement. Donc moi, j'ai choisi... Alors, il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parlements. Il y a le Parlement européen, le Parlement wallou, le Parlement de la Flandre, le Parlement bruxellois, le Parlement de la communauté française, c'est-à-dire ceux qui parlent le franc, ceux qui sont francophones, le Parlement germano... Je ne les connais pas tous, il y en a beaucoup. Et du coup, on a tourné devant le Parlement européen et sans autorisation. Donc on est allé un peu sur le bord du bâtiment, pour ne pas gêner un petit peu. On avait une scène où, en gros, l'héroïne essaye d'attaquer le Parlement et essaie de s'en prendre au vigile près de l'entrée. Du coup, elle l'attaque, et du coup, on commence à tourner. Et en fait, il y a un vrai vigile qui arrive petit à petit vers nous. Donc nous, on commence à se dire « Merde, on est au tout début de la scène, jamais on ne va pouvoir finir. Il va nous dire de partir. Qu'est-ce qui va se passer ? 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 » « Non, pas du tout. » Il nous dit... Enfin, moi, je lui demande... On pose problème ? Il nous dit « Non, pas du tout. » Par contre, évitez de filmer les caméras de surveillance, s'il vous plaît. Donc apparemment, on ne doit pas filmer les caméras de surveillance du tout. Et il faut se dire que le vigile, du coup... de soleil, tout sérieux, comme ça, avec un costume... Bon, si j'avais une oreillette, je lui aurais mis... Alors que là, c'était plus un monsieur un peu rond, un peu la cinquantaine, un peu benonnant, comme ça, avec sa petite casquette. À la limite, il était plus habillé comme un plombier, presque. Et je crois qu'on a tous cette image très romancée des vigiles, avec des costumes, comme ça. Et c'est du cliché, tout ça. Vraiment, c'est du cliché. Et du coup, pour revenir à ce tournage, il faut vous dire que, du coup, comme moi, je vous l'avais dit dans un 100%. Je comptais tourner en juillet. Et donc, du coup, en fait, tous les costumes qu'on a prévus pour les personnages, c'est des t-shirts, parce qu'on a commencé à tourner en août. Et là, on est en octobre, et en public, il fait froid. Hier, on a quand même tourné dans un froid assez fort. Moi, j'étais le seul à habiller chaud, parce que je n'étais pas à l'écran. Mais du coup, les autres, ils étaient en t-shirt. Enfin, l'autre, il était juste en costume. Mais il faisait froid. Et il faut vous dire qu'en fait, depuis ce matin, je suis très, très enrhumé. Alors là, ça ne se voit pas, parce que je fais tous les efforts du monde pour ne pas remifler. J'ai le nez très rouge, parce qu'en venant, je me suis beaucoup mouché. Mais en fait, je crois que c'est juste un retour de karma, parce que pour ce que j'ai infligé à mes acteurs hier, moi, j'étais au chaud, mais c'est quand même moi qui me suis tombé malade. Voilà. Allez, maintenant, Katsuka. Salut à tous. Cette semaine, dans Katsuka, il y aura des hommages un peu what the fuck au programme, des films pour les gens qui aiment bien les bananes, les chiens ou encore les robots. Avis aux amateurs de bananes, voici donc un premier petit court-métrage nommé Bananas, réalisé par l'Australien Julian Frost. Une succession de petites scénettes aussi savoureuses qu'absurdes et que vous pouvez également retrouver en pack de stickers sur le store de votre smartphone si ce dernier a comme logo un autre type de fruit. J'en profite pour signaler que Julian est également le créateur d'une autre vidéo qui a fait le tour du web « Dumb ways to die » « Les façons idiotes de mourir ». « Dumb ways to die » « Dumb ways to die » Encore du rap de Banane avec cet autre film lui aussi sombrement intitulé Bananas et produit par le studio anglais Futur Deluxe. On est toujours ici en mode non-sensique mais cette fois en 3D et en version à poil plus adulte. Les créateurs de cet hommage sont Xander Marit et Elias Freiberger et si vous voulez retrouver leurs bananes sur votre écran, rendez-vous sur le site bananas.life. Merci. 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 Merci.